Vous écoutez RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Alain Finkelkraut, Ingrid Levavasseur, un fourgon de police caillassé. Vous avez très certainement vu une, voire ces trois images ce week-end qui traduisent la haine, le climat de violence XXL qui agite le pays. Et vous êtes très nombreux à vouloir réagir sur ces images et peut-être sur d'autres sujets. Puisque vous me parliez de mon cas personnel, moi j'ai l'impression d'être tout simplement le représentant de la plupart des gens qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, ces revendications, je les entends et je les entends d'ailleurs toujours. Je trouve qu'effectivement en France, les salaires sont trop bas, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas finir le mois, qu'ils ont été méprisés, parfois oubliés, que cette France périphérique a été bien souvent oubliée ces dernières années. Et qu'en même temps, quand le mouvement s'est radicalisé, quand on a vu ce qu'il devient, je parle du samedi, de certains actes, etc. Je suis comme tout le monde, je dis que ce n'est pas possible, on ne va pas... Évidemment, il faut trouver des solutions, il faut se parler. Ingrid Levalasseur, je trouve que c'est presque l'image la plus dure du week-end. Parce que c'est une des leurs, d'une certaine manière. Et elle-même, parce qu'elle veut prendre la parole, elle ne peut plus prendre la parole dans ce mouvement. On va prendre un dernier témoignage avec Franck, peut-être sur les Gilets jaunes, et puis après on parlera de l'orthographe. Franck. Oui, bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Moi, je voulais vous parler par rapport aux différents éléments qui se sont passés ce week-end, ou avec, oui, c'est des éléments de violence, effectivement, qu'il peut y avoir sur certaines personnes, envers certaines personnes. Donc oui, bien évidemment que ceci est totalement critiquable et qu'on ne peut pas, évidemment, cautionner ces éléments-là. Mais par contre, moi, quand je vois, par exemple, la vidéo de la voiture de police qui a été attaquée, je m'étonne que cette vidéo, elle déclenche autant de commentaires négatifs sur les Gilets jaunes, car si je ne m'abuse, il n'y a pas le blessé. Fort heureusement, bien évidemment, qu'on ne se me prenne pas sur mes paroles, fort heureusement, il n'y a pas le blessé. Il y a une belle frayeur, certes, mais il n'y a pas le blessé. Par contre, on ne voit jamais les multiples vidéos des dizaines de Gilets jaunes qui sont matraqués et blessés chaque samedi. On n'écoute pas, justement, ces mêmes personnes qui peuvent s'émouvoir des attaques sur les policiers, à juste titre d'ailleurs, mais on ne les écoute pas s'émouvoir sur les violences policières qui sont faites chaque samedi sur les Gilets jaunes. Alors, moi, je me pose la question suivante, c'est qu'au niveau des grandes chaînes nationales, les chaînes d'information en continu, est-ce qu'elles ne seraient pas en train de filtrer les images qu'elles diffusent afin qu'on ne retienne uniquement que le mauvais côté de certains Gilets jaunes ? Et puis, je me pose une autre question, disons, est-ce que justement, tout ceci, ça ne s'appelle pas tout simplement de la propagande ? C'est mon sentiment par rapport à ça. Moi, chaque samedi, je suis à Paris. Chaque samedi, je vois comment ça se passe. Et vous étiez où ce samedi, Franck ? Ce samedi, j'étais à Paris. Mais où ? Dans quelle manifestation vous étiez samedi ? Dans la manifestation, la grande... Laquelle ? Parce que moi, il se trouve que j'y étais. Donc, je veux savoir où vous étiez. Parce que moi, je sais ce que j'entends. J'y étais. Celle qui est partie des Champs-Elysées. D'accord. Et vous êtes donc passé dans le 7e arrondissement. Tout à fait, oui. Et vous êtes allé aux Invalides. Oui, tout à fait. Et là, vous n'avez rien entendu. Vous n'avez pas entendu d'insultes ? Vous n'avez rien entendu ? Mais bien sûr que si. Ah bon ? Bien sûr que si. Mais attendez, par rapport à ça, il ne faut pas se méprendre. Si vous avez fait attention à ce que je vous ai dit au début, moi, je vous ai tout simplement dit que... Non, mais le relativisme... On ne peut pas tout cautionner par rapport à ça. Bien évidemment que dans les Gilets jaunes... Mais c'est le mec qui pose problème. C'est votre relativisme. C'est ça qui pose problème. Mais mon relativisme, il vient de fait de ce que je vois par rapport au niveau des médias. Et si bien que ce relativisme au niveau des médias, quelque part, effectivement, il m'agace. Il m'agace. Parce qu'à chaque fois, on va montrer uniquement le mauvais côté des choses. Mais vous ne pouvez pas mettre sur le même plan une réaction de la police qui est dans le cadre d'une violence légitime, c'est-à-dire qui répond à des mouvements ou de foules ou de dégradations ou de casseurs, que sais-je, avec des violences, des casseurs. Enfin, c'est là qu'on ne peut pas mettre les deux l'un à côté de l'autre. Vous avez dû forcément vous apercevoir que les CRS sont constamment en train de nous encadrer. C'est-à-dire que maintenant, même avec une manifestation qui est décarée, il n'est plus possible... Il vous encadre, c'est le mot qui convient. Il n'est plus possible de pouvoir suivre le parcours tel qu'il a été défini initialement, c'est-à-dire sans avoir les policiers qui soient devant, à côté et derrière. Et en quoi ça vous gêne ? Ça me gêne tout simplement dans le sens que, puisque vous avez été dans ce mouvement-là, vous avez dû vous apercevoir qu'à un moment donné, lorsque ces messieurs les CRS qui sont sur le trottoir de droite ont décidé de passer sur le trottoir de gauche, je vous garantis que quand ils ont décidé de faire ceci, tout simplement parce que, voilà, c'est histoire un petit peu de casser le mouvement, lorsqu'ils ont décidé de passer du trottoir de gauche au trottoir de droite, je vous garantis que lorsqu'on a le malheur d'être sur leur passage, je vous garantis qu'on prend matraque, gaz et tout est quanti. Alors ça, maintenant, si vous, vous ne vous êtes pas trouvé dans ce cas-là, eh bien écoutez, ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Parce que vous ne le vivez pas de l'intérieur. Et c'est ça qui est désolant. C'est que par rapport à tous les grands médias, justement, personne ne relate ce qui se passe en vrai. Et on s'aperçoit que dans une très grande majorité, lorsque le mouvement commence à dégénérer, ça vient tout simplement du fait. Mais c'est terrible parce que, ce sont les forces de l'ordre qui ont commencé. Non mais monsieur Franck, moi ce qui m'inquiète, je veux dire, c'est que vous êtes enseignant, nous sommes d'accord. Et vous êtes en train d'expliquer que les médias sont conspirationnistes et complotistes. Ah mais tout à fait, complètement. Et vous êtes enseignant. Bah moi ça me fait peur. Je vous le dis franchement, ça me fait peur. Alors parce que vous pensez tout simplement que pendant mon travail, je suis en train de parler à des gilets jaunes ? Non monsieur. Je vous dis, je vous dis que, je vous dis monsieur, que effectivement, votre lucidité, votre lucidité me fait peur. Monsieur Proulx, vous êtes journaliste. Votre lucidité me fait peur. Vous avez commencé en 10 ans ? Vous tenez une antenne devant des milliers de personnes où vous êtes en train de profaner de ce genre de paroles-là. Je prends ça de là, c'est pas le mot qui convient. Vous êtes en train de m'accuser de faire de la propagande gilets jaunes auprès de mes élèves. Non, pas du tout. Mais c'est grave que vous dites, monsieur. Monsieur, vous dites n'importe quoi. Je ne vous accuse pas de faire de la propagande. Je vous dis que vous êtes enseignant et que votre lucidité me fait peur. Je vous dis que vous êtes enseignant. Je vous dis que... C'est énorme ce que vous dites, monsieur Proulx-là. Et ça témoigne bien justement ce que vous êtes capable de faire et de dire sur une antenne. On voit très bien comment ça se passe aussi, comment ça se passe dans vos émissions sur CNews. Je vous dis, monsieur... Vous vous êtes fait reprendre par un chroniqueur la semaine dernière. Je vous demande par rapport à votre opposition. Mais vous parlez tout seul parce que si on peut vous intervenir... Je parle de tout seul parce que vous essayez de me couper en permanence. J'ai dit simplement, monsieur, que vous êtes enseignant... Vous n'acceptez pas la contradiction. Mais la preuve que je l'accepte, vous êtes à l'antenne. Ah bah oui, mais justement, mais ça vous coûte, là. Vous êtes en train de vous apercevoir que ça vous coûte, là. Mais ça ne me coûte pas du tout. Oh si, 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 si. Mais ne dites pas n'importe quoi. Essayez d'écouter ce que je suis en train de vous dire. Vous n'êtes pas n'importe quoi, vous non plus. Ne dites pas que je suis en train de faire de la propagande. Je ne l'ai pas dit, vous... Vous êtes en train de m'insulter, là, par rapport à ça, monsieur Proulx. Mais je vous dis, vous êtes enseignant et votre lucidité me fait peur. C'est tout. C'est tout. C'est tout, ni plus ni moins. Parce que votre lucidité à vous par rapport à ce que vous êtes en train de faire au niveau des médias, ça ne fait pas peur. Ni plus ni moins. Vous faites de la propagande, monsieur Proulx. Vous faites de la propagande. Mais bien sûr, c'est ça. Vous êtes enseignant et vous dites que je fais de la propagande et que les médias, pas que moi. Puisque si, avec moi, que vous m'accusiez, moi, il n'y a aucun souci. Ça, vous avez le droit. Mais que vous dites tous les médias. Si vous dites Pascal Proulx, vous faites de la propagande, je vous assure, moi, je vous laisse dire. Mais si vous dites les médias et tous les médias font de la propagande, il n'y a pas que moi dans le lot, manifestement. Donc, vous êtes un esprit conspirationniste et complotiste. Ça s'appelle ça, ce que vous êtes. Je suis désolé de vous le dire. Et la preuve que non, vous parlez à l'antenne. Et dès qu'on est en train d'exprimer ceci, on est traité de complotiste. Mais vous êtes à l'antenne, monsieur. On est traité de complotiste. Vous êtes à l'antenne. Sur RTL, vous m'expliquez qu'on filtre les appels, vous êtes à l'antenne. Je ne vous dis pas ce que j'étais obligé de faire pour arriver à passer à l'antenne. C'est-à-dire ? En fait, normalement, au départ, initialement, j'étais prévu pour dire que j'étais pour les interdictions des manifestations. Parce que si j'avais dit ça, on ne m'aurait jamais sélectionné. Mais enfin, vous n'êtes pas sérieux. Vous voyez ces témoignages-là. Écoutez, il y a une jeune femme qui s'appelle Cyranouche qui est à l'antenne. Il y a un garçon qui s'appelle Pierre-Louis. C'est malhonnête ce que vous dites. Oui, c'est malhonnête ce que vous dites. Il y a quatre standards. Vous êtes un menteur, monsieur. Vous êtes un menteur. Moi, je vous le dis à l'antenne, vous êtes un menteur. Vous passez à l'antenne avec le message que vous aviez prévu de dire. Vous passez à l'antenne avec le message que vous aviez prévu de dire. Vous êtes un menteur, monsieur. Vous êtes un menteur puisque vous passez à l'antenne avec le message que vous aviez prévu de passer. Parce que justement, je vous explique comment j'ai dû passer. Mais non, ce n'est pas vrai. Vous mentez. Ce message-là était prévu. Ce message-là était prévu. C'est ça qui est formidable. Et vous êtes en train de dire aux auditeurs d'RTL que vous avez menti pour venir à l'antenne. Ce qui est... Déjà, vous êtes en train de dire ça, ce qui en dit sur votre duplicité, qui en dit beaucoup. Mais surtout, c'est faux. Vous êtes chapeau, monsieur. Écoutez, c'est vous qui venez de nous le dire. Vous êtes assez extraordinaire. En revanche, vous pouvez nous rappeler. Ça, vous avez le droit. Puisque la parole est libre. Vous voyez ? Mais la prochaine fois, sur un sujet qui soit un petit peu moins délicat pour vous, vraisemblablement, pourquoi pas, bien évidemment. Mais vous pouvez nous rappeler, monsieur. Vous pouvez nous rappeler tous les jours. Il n'y a aucun souci. La preuve. Vous n'êtes parlé pendant dix minutes. Et moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Et quand vous accusez les médias, moi, qu'on m'accuse, je vous assure, il n'y a pas de souci. Mais vous avez dit les médias, donc j'ai réagi. Et je n'ai pas dit que vous faisiez de la propagande des Gilets jaunes dans votre école. J'ai dit que vous me faites peur parce que vous êtes enseignant et que votre lucidité me fait peur sur le monde des médias. Moi, votre lucidité par rapport aux Gilets jaunes, elle me fait très, très peur aussi. Eh bien, très bien. Vous avez commencé en nous expliquant que la voiture qui était caillassée, ce n'était pas grave. Très bien. Il n'y a pas de souci, monsieur. Non, justement, vous êtes en train d'interpréter mes propos. Je n'ai jamais dit ça. C'est exactement ce que vous avez dit, monsieur. J'ai dit qu'on ne pouvait pas cautionner ça, bien évidemment. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. C'est ce que j'ai dit. Mais vous incarnez, monsieur, le climat d'aujourd'hui. Vous incarnez le climat d'aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai commencé par dire qu'on ne pouvait pas cautionner ces choses-là. Donc, justement, voilà votre problème-là. Vous êtes en train d'interpréter mes propos et vous êtes en train de les diffamer mes propos. Voilà votre problème. Où est-ce qu'il est ? Monsieur Franck, les auditeurs sont témoins. Voilà, c'est tout. Et puis chacun donnera son avis, s'il le veut d'ailleurs. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de souci. C'est chaud, mais c'est le climat qui est très tendu. A tout de suite après la pause. Je sais qu'il n'est jamais bon de s'énerver, mais c'est vrai que parfois, effectivement, il faut se contenir. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?